Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous envoie un peu de soleil pour commencer. Et je voudrais parler dans la vidéo du jeudi de la légitimité. Parce qu'en fait j'ai remarqué qu'il y a pas mal de monde qui m'approche pour des projets de livres, pour que je les accompagne. Et bien souvent on me dit oui mais bon je me sens pas légitime encore pour aider les gens, pour partager mon histoire, etc. pour faire du coaching. Et en fait ce que j'ai remarqué c'est que vous avez pas mal de coachs qui vont vous dire qu'ils sont les meilleurs du monde, qu'ils ont vendu des best-sellers, qu'ils sont millionnaires, etc. Et c'est pas forcément vrai mais ils sont tellement sûrs d'eux que ça passe et qu'ils parviennent à aider plein plein de gens, enfin toutes les personnes qui vont vers eux et qui ne se posent pas de questions. Et après ils sont pas forcément tous super sincères et certains vont faire ça pour avoir toujours plus de clients, toujours plus d'argent, etc. Et à côté de ça vous avez d'autres personnes qui par exemple n'ont pas encore commencé leur activité, qui veulent aider les autres parce qu'ils ont vécu des choses difficiles, qui s'en sont sortis, qui veulent vraiment partager leur expérience et leur témoignage. Et pour autant ils vont pas oser se lancer parce qu'ils se trouvent pas forcément légitimes et sincères à partir du moment où ils n'ont pas encore aidé des gens. Ce que je voudrais dire c'est qu'en fait quand vous êtes confronté à ce dilemme qui vous empêche de mettre la première pierre à l'édifice, qui vous empêche de commencer votre livre ou de vous lancer comme thérapeute, peu importe en fait. Je pense que ce qui est plus important que la légitimité c'est la sincérité. À partir du moment où vous allez faire les choses avec votre cœur, vous allez toucher les gens et les gens viendront à vous. Et je ne connais aucun coach, aucun thérapeute de toute façon qui a tout réglé, qui a une vie parfaite et qui n'a plus aucun problème à résoudre. Donc dites-vous que de toute façon on est tous ici pour grandir à l'école de la vie et que l'on a tous des choses à expérimenter pour avancer, pour évoluer. Donc l'essentiel c'est de ne pas mentir, de ne pas cacher la vérité, mais de faire les choses avec son cœur. Moi par exemple quand j'ai démarré comme journaliste, je n'avais jamais fait d'école de journaliste et jamais écrit d'article. Et pareil quand j'ai écrit mon premier livre pour un astrologue, je n'avais jamais écrit de livre et pour autant j'y suis arrivée parce que je le désirais de tout mon cœur et j'étais en tout cas alignée sur ma mission de vie. Donc voilà, c'était pour vous encourager si vous avez des blocages par rapport à votre légitimité. Peu importe, vous y allez, vous foncez. Si vous êtes sincère, de toute façon les choses marcheront. Voilà, c'était la vidéo du jeudi. J'ai été un peu perturbée parce qu'il y a des gens qui passent, mais même s'il n'y en a pas tant que ça. J'espère que vous allez bien et je vous dis à très bientôt.